Depuis 2017, je suis bénévole au Sécourt-Catholique, j'ai été déléguée CVS dans mon centre qui est le CHU Bastion de Bercy. Depuis 2018, j'ai fait trois ans de mandat avec le Covid, avec tout ce que je fais au CVS, avec beaucoup de rencontres que je faisais dans les réunions, dans les groupes d'échange. Donc ça m'a permis vraiment, ça m'a permis d'avoir une place, de faire passer le message des personnes invisibles. Parce que moi, je suis une personne qui vit dans un centre d'hébergement de chance. Donc, je vis le vécu, donc je suis dedans. Ce qui m'a poussée à être membre du conseil d'administration de la FAS, c'est toujours pour pouvoir apporter le peu que j'ai appris. Et apporter la parole des autres qu'on ne voit pas, les invisibles. Parce qu'on n'est plus concerné, les gens précaires, les gens qui sont dans la précarité. On n'est plus concerné dans tout ce qui est association. Donc, c'est pour cette raison que je me suis présentée, pour encore apporter de mon mieux ce que je peux et ce que j'ai appris dans les autres instances. C'est très important. C'est très important.